Même sous la pluie, leur détermination ne faiblit pas. Dès ce matin, près de 200 chauffeurs LVC se sont rassemblés devant le Parlement bruxellois. Dernière discussion avec les députés avant le vote de la fameuse ordonnance dite Sparadra. On est ici pour soutenir le gouvernement et aussi l'opposition qui se sont battus pour nous trouver une solution. C'est aussi pour montrer qu'il y a des chauffeurs qui vont peut-être être exclus. Et ça, on voudrait leur dire aussi qu'il y a des chauffeurs qui se loisent aujourd'hui qui ne pourront peut-être pas reprendre leur activité demain. Car ce qui pose problème, c'est un amendement ajouté à la dernière minute. Pour retravailler, les chauffeurs doivent prouver qu'ils exercent leur activité au moins 20 heures par semaine, ce qui en exclut un certain nombre. Il y a 10 jours, on avait une ordonnance qui était validée avec tous les élus du peuple. Et hier nuit, on nous sort une autre avec certaines modifications qui pourraient filtrer certains chauffeurs. Mais ici, on s'amuse avec nos vies. Vous voyez très bien qu'on s'amuse avec nos vies. Ça fait 7 ans qu'on s'amuse avec nous. Les chauffeurs ne veulent laisser personne sur la touche. Pour certains, c'est tout le monde qui retravaille ou personne. On se connaît tous et il est fort probable que si certains chauffeurs se sont mis sur la sellette, qu'il y aura une réaction de la part de ceux qui sont même autorisés à reprendre l'activité. De son côté, la société Uber s'estime satisfaite. Nous sommes soulagés pour les chauffeurs LVC qu'une solution ait été trouvée. Grâce à cette solution temporaire, tout le monde peut désormais continuer à se concentrer sur la réforme complète du secteur qui a été promise aux chauffeurs depuis 7 ans et qui améliorera la mobilité des citoyens bruxellois. Au total, près de 2000 chauffeurs Uber et LVC ont dû cesser leur activité depuis 10 jours. Ils n'attendent qu'une chose, pouvoir de nouveau travailler.